Bonjour à toutes et à tous, c'est Untie00 qui vous parle pour un nouvel épisode de, où est-il, où est-il, l'Alzanger. Alors, on se retrouve donc pour le troisième épisode et la deuxième journée de l'aventure. Et j'ai décidé aujourd'hui d'imposer des règles, parce que c'est pas l'anarchie. Bon, Minecraft, on joue dans la nature, c'est cool, mais on fait pas ce qu'on veut non plus, sinon ça devient soit délirant, mais pas très drôle, soit ennuyeux. Donc, dans les deux cas, c'est embêtant. Je vais donc fixer un minimum de règles pour cette série de vidéos. Alors, première règle, il faut manger régulièrement, parce que de toute façon, avec la version 1.8, je sais pas si ce sera en première partie de la 1.8 ou en deuxième partie de la 1.8, parce que la 1.8 sortira en deux parties. Il faudra manger, parce qu'on aura une jauge de faim. Et il faudra manger, donc, pour ne pas perdre de la vie. Donc, je vais m'astreindre à manger environ, allez, une fois par jour, on va dire, ça suffit pour survivre. Voilà, 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 c'est dit. Maintenant, une deuxième règle, c'est d'éviter les trucs complètement insolites et, disons, pas réalistes. C'est-à-dire que si, par exemple, ma bouse, ceci est de la bouse. La bouse, c'est pas solide. C'est... Ça tient pas le choix, qu'on va dire. Donc, est-ce que, à votre avis, faire ça... C'est logique pour vous. De pouvoir tenir là-dessus. Non, ce n'est pas logique. Donc, ce genre de choses, ce sera à éviter pour mes aventures, pour mes constructions futures dans cette aventure. Ce sera à éviter les trucs complètement ahurissants comme ça. Bon, c'est vrai, Notch a fait comme ça, le sable tombe, mais la bouse, elle tombe pas. D'accord. Bon, quand même, c'est pas forcément super réaliste. Autre chose. C'est que je vais jouer dans la difficulté, pas peaceful, normale. Bon, je ne vais pas mettre en hard parce qu'on n'est pas ma zone non plus. Mais normal, c'est très bien. Peaceful, la vie, elle remonte. C'est pas normal, etc. Bon, normal. Et enfin, je voudrais vous informer que, pour cette série de vidéos, je vais tourner avec un pack de textures différents de l'original, pour une fois. Moi qui en parlais justement dans la vidéo sur les maps. Un pack de textures qui sera réaliste. En tout cas, plus réaliste que ça. Pourquoi ? Tout simplement pour favoriser l'immersion. Et que, pour changer, ça fait un peu du bien aux yeux d'avoir un pack de textures HD et qui soit réaliste. Voilà, donc je vais le mettre et je reviens. Vous me direz ce que vous en pensez. Et on se retrouve avec ce pack de textures tout nouveau, tout beau, qui est photoréaliste. Donc, on a, comme vous pouvez le voir, de l'herbe qui ressemble à de l'herbe, des hautes herbes qui ressemblent à des hautes herbes, donc c'est intéressant. Des arbres qui ressemblent à des arbres et les poulets, ils sont moches, d'accord. Hop, il est mort. Bon, les objets aussi ont changé, ils sont toujours pixelisés mais avec beaucoup moins de pixels. Enfin, disons, beaucoup plus de pixels mais qui sont plus petits. Oh, un 9 ! Donc, j'ai essayé plusieurs packs de textures. Je me suis pris la tête pour en trouver un qui convient et pour réussir à faire marcher parce que je suis sous Mac. Et puis, autant le MC Patcher, ça marche bien pour certaines textures, pour certains packs, ça marche pas. Enfin, bref. C'était un peu la merde, il faut le dire, pour changer de pack et en trouver un qui me convient. Donc, finalement, j'ai choisi celui-là pour l'All's Endure, l'émission. Et je pense que je vais le conserver mais bon, si ça me gêne, j'en changerai. Il n'y a aucune prise de tête là-dessus. Donc, on continue l'aventure. Après, les trois règles, si je ne me trompe pas, que j'ai imposées... Oh, du fer ! Très bien. Un seul, d'accord. On va voir s'il n'y en a pas dans le coin. Comment j'ai eu Minecraft, là ? Minecraft a essayé de me faire croire qu'il n'y avait qu'un seul fer. Ah là là. En fait, c'est tout un filon. Hop. Tchoc, tchoc, tchoc. J'ai d'autres torches. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant dans le coin ? Qu'est-ce que c'est que ces plantes ? Je ne sais pas ce que c'est. Bref. Les vaches sont communs d'ailleurs. On a vu que les poulets étaient moches. Enfin, les vaches, ça va. Elles sont un peu menaçantes, comme ça. Mais... Hop. Euh... Oui, le poulet, il est méchant. Le mouton. Viens. Meurs. Meurs. Ah oui, c'est ça que je voulais. C'est récupérer trois laines de moutons pour quand même avoir un minimum de lit pour dormir. Ce qui m'hésitera de passer mes nuits à miner, parce que je ne peux pas sortir, parce que je ne suis pas en mode peaceful, etc. Donc ça peut être utile. Donc il faut que je trouve du mouton. Il faut que je trouve du mouton. Et avec ma hache, je vais couper un peu de bois. Euh... Parce que le bois, c'est une ressource indispensable de Minecraft. Ouh, c'est joli ce tron en rond, comme ça. Hop. Voilà. Ouais, un petit mouton, ce ne serait pas de refus. Mouton, mouton, mouton. Euh... Donc, mission du jour, c'était... Expliquer les règles. Euh... Et puis, et puis, et puis, et puis... Changer de pâte de texture. Et puis, trouver de la laine pour dormir. Euh... Ça, c'est la texture de la cobble ? Non. Je ne sais pas ce que c'est. Ce ne serait pas le sable, par hasard. Ah non, c'est du gravier, d'accord. Bon. Le mouton, je crois que ça va être dur, parce qu'il n'y en a pas dans le coin. Je vais peut-être devoir passer encore une nuit. Oh, c'est dommage, j'ai des os. Oh, j'ai des os. Je vois un loup. Hop. Ah, il y en a deux. Dommage que je n'ai pas assez. Ah, avec un peu de chance, un seul os va suivre par loup. Ça pourrait me faire deux loups. Alors, toi. Va pas dans l'eau, idiot. Raté. Il m'a mangé mes trois os. Alors ça. J'aurais dû aller voir l'autre, je le savais. Ah, c'est une déprime, ça. Trouver deux loups, avoir trois os, et puis il n'y en a aucun que je peux avoir. C'est vraiment déprimant. Bon, je vais essayer de remonter un peu comme je peux. Je vais peut-être devoir creuser mon chemin dans la montagne un petit peu. Hop, tchoc, 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 tchoc. Voilà. Oh, un mouton. Une seule laine. Ça faisait radin, avant. Bon, bah j'ai l'intuition qu'on va rentrer à la maison, parce qu'il ne faudrait pas trop s'éloigner pendant la journée. Oh, est-ce que je verrais par hasard des citrouilles ? Et oui, ce sont des citrouilles. Et les citrouilles, ça ne sert à rien, à part faire des lanternes, mais bon, c'est rigolo. Alors, surtout que je ne mets pas la vue super développée, je ne sais pas trop où je suis allé, en fait. J'ai trop tendance à me déplacer sans faire gaffe. Il faut que je fasse attention. Tant que je ne vais pas crafter une carte, en tout cas. Voilà ma maison. Bon. Eh bien, on peut aller tenter vite fait de l'autre côté pour trouver des moutons. Ah, de l'autre côté, il y a la mer, d'accord. Allez, on va voir par là-bas. Oh ! C'est un mouton ou un cochon ? Ah, je crois que c'est un cochon. Suspense. Oh là là. Minecraft, c'est quand même un jeu de dingue. Créer du suspense pour savoir si c'est un cochon ou un mouton. Bon, là, il y en a plein des moutons, donc si je n'ai pas assez de laine, là, quand même. Bon, ça m'en fait trois. Une, deux, trois, j'en ai même quatre, en fait. Bon, bah, parfait. On va faire la provision, de toute façon. On n'est pas assez après, de toute façon. On va même couper un arbre. Voilà. Je pense que... On arrive à la fin de la vidéo. Donc, ce que je vais faire, c'est retourner là-haut. D'abord, voir s'il n'y a rien dans cette caverne. Il n'y a rien du tout. Ici. Oh, du fer. Yeah. Ah, ça, c'était la journée fer, aujourd'hui. Parce que mine de rien, bon, c'est pas super rare, le métal, mais bon. En trouver comme ça, à la surface, sans miner, c'est pas mal. C'est appréciable, comme découverte. Et on remonte à la maison. Alors, hop, tchoc, tchoc, tchoc. Voilà. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo, où je ne sais pas encore ce que je ferai. Soit je vais continuer à amasser des ressources, mais ça, je ne vous le montrerai peut-être pas, parce que ce n'est pas ce qu'il y a de plus amusant. Soit je designerais une maison un petit peu plus intéressante, parce que là, c'est un abri, un abri pour la nuit. Soit je me lancerais dans des cultures de fruits et légumes quelconques. Donc voilà, je vous dis à la prochaine fois, et mangez 5 fruits et légumes par jour. Faites pousser vos légumes sur votre balcon. Amusez-vous bien. A bientôt, à vous les studios. Sous-titrage Société Radio-Canada